C'est le choc de cette 6e journée, le duel des rivaux olympiques. L'OL 11e reçoit l'OM 5e, 3 points devant. Les Gones ont livré une partie médiocre à Caen lors de la dernière journée, avec un nul de but partout à la clé, puis une performance remarquable à Manchester City en Ligue des Champions. Genesio espère le même état d'esprit qu'en milieu de semaine. L'OM pour sa part, après sa victoire 4 à 0 contre Guingamp, s'est incliné en Ligue Europa contre Francfort. Et ce sont les Lyonnais qui, dans cette première mi-temps équilibrée, ouvrent le score avec le but d'Oussem Awar à la 28e. L'année dernière, l'OL s'était imposé à l'aller et au retour et au vélodrome. Oussem Awar avait déjà inscrit un but. Les Lyonnais rateront une belle balle de break par l'intermédiaire de Memphis Depay. Et dans la minute qui suit, c'est Furian Thauvin qui va égaliser, suite à la passe décisive millimétrée de Dimitri Payet. Perte de balle de Diop. Et en une passe, Thauvin est trouvé dans la surface de réparation. Le plat du pied bien assuré pour Florian Thauvin. Sixième but en six matchs pour le champion du monde. Meilleur buteur de Ligue 1 Conforama. Un partout à la pause, partie disputée et enlevée dans ce groupe Amas Stadium où il est à noter que les supporters marseillais ont été interdits de déplacement. Aletiaïd Genesio avait titularisé Maxwell Cornet sur le côté droit au dépens de Bertrand Traoré. Ce soir, c'est le Burkinavé qui est dans le 11 et qui fait des misères aux Olympiens et en particulier à Jordan Amavi. L'OL repasse devant à la 51e minute grâce au troisième but du Burkinavé. Bertrand Traoré, son troisième but à domicile. La spéciale serait-on tenté de dire pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Et ce n'est pas terminé. Le show Traoré encore qui combine avec Nabil Fekir dans la surface de réparation. La frappe qui est détournée par Luis Gustavo et prend à contre-pied Johan Pelé. Ça fait 3 buts 1 pour l'OL à l'heure de jeu. Manque de réussite pour Luis Gustavo qui avait vu tout à l'heure le ballon lui passer entre les jambes. Cette fois-ci, c'est lui qui le détourne. Gustavo en défense centrale ce soir pour pallier à l'absence d'Adil Rami blessé. La charnière centrale d'Ouye Chaleta Tsar et Luis Gustavo a été en grande souffrance ce soir. Les Lyonnais vont obtenir par la suite un pénalty à la 74ème minute grâce à l'assistance vidéo. Clément Turpin va noter cette faute de Strotman sur le virevoltant et insaisissable. Bertrand Traoré, balle de 4 buts 1 pour le capitaine Lyonnais. Nabil Fekir, déjà buteur à Caen la semaine dernière. Il s'offre un nouveau but avec l'aide du poteau. Pénalty imparable. Lionel Pellet ne peut rien faire. Ça fait 4 buts 1 pour l'OL à un quart d'heure de la fin. Rudy Garcia fait entrer Clinton Engie. L'ancien Lyonnais s'illustre très rapidement avec ce crochet bien senti devant Marcelo. Et cette frappe qui trompe Anthony Lopez. Les Marseillais sauvent l'honneur. 4 buts à 2. Globalement, en deuxième période, les Marseillais auront été surclassés dans tous les compartiments du jeu par les Gones. Des compartiments comme la vitesse. Quand témoigne cette faute grossière de Douillet, Thierry Tatsar. Le Croate est logiquement exclu par Clément Turpin. On va rester là. 4 buts à 2, score finale. L'OL étend son invincibilité à domicile contre l'OM à 11 matchs. 5 nuls et 6 victoires. Celle de ce soir leur permet de revenir à hauteur des Marseillais et de conclure en beauté cette semaine. 5 nuls et 6 victoires.